D'une certaine façon, un univers mythique pour la légende, mais c'est aussi l'usine où se fabrique une grande part du contrôle de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont brave enough pour faire ça. Et je suis heureux que je peux faire ça, et je sens que je peux faire ça en behalf de beaucoup de gens en Hollywood, aussi. Je vais à Hollywood parties, ou, you know, occasionally je vais à Oscar parties et des choses comme ça. Et des gens, des stars, des gens vont me grabent par les armes et me disent « Je veux juste qu'il te plaît et qu'il te plaît et qu'il te plaît. » Mais c'est la culture, c'est une culture de peur, pour sûr. Et c'est une grande culture de contrôle de l'esprit, aussi. MKUltra Mind Control rules in Hollywood. Si vous ne savez pas, google ça et regardez-le. On parle de Hollywood, mais le monde de Walt Disney, notamment Disney World, est aussi trempé, mais jusqu'au cou dans ces affaires-là. Jusqu'au cou. Avec des symboliques très sexuelles dans certains dessins. Alors, on peut voir. Est-ce que c'est fait exprès ou pas ? Voilà, ça c'est un peu difficile à dire. Il y a des gens qui se sont penchés là-dessus aux Etats-Unis, qui ont écrit des ouvrages. Oui, on voit des dessins. On voit les dessins. Comme ceux qu'on voit actuellement, là, qui défient de... Le chapeau d'un nain qui aurait plutôt pas mal la forme d'un pénis. Donc, est-ce que ce serait dû... Ces images que l'on voit, là, est-ce que d'après toi, c'est dû au hasard ou pas ? Ça peut être aussi les pieds-glories. Parce qu'on sait que dans un Astérix en dessin animé, à un moment donné, il y a une image illuminale. Donc, on voit tout le matos. Oui, oui. Bon. Bon, enfin, ça, ça participe. Alors, le monde de Walt Disney, c'est important parce que... Notamment Disney World, parce que ça participe à la sexualisation des enfants. On en a d'ailleurs des échos, enfin... À travers toute cette polémique... Enfin, une polémique, la théorie du genre qui est arrivée en France aussi, etc. Qui est quand même la mise en scène d'enfants dans la sexualité, alors qu'à la limite, ils ne sont pas encore concernés. Mais en tout cas, le monde de Disney est littéralement ciblé sur la sexualisation des enfants, évidemment à des buts de pédophilie. Donc, ça, c'est aussi un grand, grand, grand projet. C'est-à-dire, on voit toutes ces petites filles qui s'habillent littéralement comme des femmes avec des tenues plus que suggestives. Beaucoup de parents sont confrontés à ce phénomène et doivent à un moment dire, mais attends, tu as 8 ans, tu ne vas pas mettre une mini-jupe et des talons, quoi. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Et pourtant, ça se rencontre de plus en plus dans nos sociétés. Les concours, bien sûr. Les concours de beauté, notamment pour les petites filles, sont souvent une façon de repérer une très jolie petite fille et qui rentre malheureusement après dans toutes ces coulisses du contrôle de l'esprit, le fait de devenir des esclaves sexuels. Donc là, c'est un récit d'un rescapé que croise Mark Phillips et qui lui raconte ça, qu'il a été dressé au contrôle de l'esprit à Disney World même dans littéralement des laboratoires souterrains par rapport au site où Mark se fait décrire par cette personne-là tout un tas d'appareillages qu'il a lui-même connus au moment où il travaillait dans les centres de primatologie. Mais du coup, ça ne s'adressait plus à des singes, ça s'adressait à des êtres humains.